Hey, 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 bienvenue, oh là, tout le monde pour ce nouvel épisode du Decay Challenge. Et on retrouve notre petite famille de Saint-Paul avec Pierre-Nard, que voici, Joséphine, que voilà, qui va changer la couche de son fils, Albert, qui est né précédemment, bonjour les voisins, et Louise qui, elle, dort tranquillement dans sa chambre, dans son petit lit, au calme, sans que son frère hurle dans ses oreilles. Alors, Pierre-Nard, tu commences à avoir un creux, ouais, mais non, t'inquiètes, t'inquiètes, voilà, tu vas pouvoir te recoucher directement. Parce que Joséphine s'occupe de bébé ou, voilà, Joséphine qui est, qui est, qui est, ouais, qui est de nouveau enceinte, hein, avec un troisième trimestre dans 24 heures. Voilà. Et comme diraient les voisins, Voilà, hein, c'est super. Alors, tu vas lui faire un petit peu, voilà, et tu vas te recoucher, parce que, euh, bah voilà, la journée va être longue et compliquée. Tu vas t'occuper des enfants. C'est Pierre-Nard qui se réveille. Pierre-Nard, tu vas fertiliser tout de suite, puis tu vas te laver les mains. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à manger. Euh, oui, si, il y en a encore. Il en reste quatre. Bah, c'est super, tu vas pouvoir prendre une portion de ça, tranquillement. Tiens, tant que j'y pense, on va refaire reproduire les grenouilles pour Joséphine aussi. Hop ! Oui, mais toujours la même, hein. Les grenouilles qui nous rapportent du gnongon, du popo, du pognon. Ah oui, c'est là. Oh, je sais plus ce que je fais. Alors, au niveau de son aspiration, on a gagné, euh, 16 000 sur 25 000. Bon, on n'y est pas encore. Mais ça va venir. Oh là, c'est dégueulasse, on a une assiette ici qui traîne. Joséphine, euh, ça va. Alors, à bientôt. Elle va se lever, et on pourra passer, euh, faire le ménage, tout ça. Comme une bonne petite femme d'intérieur. Attention, Louise se réveille en colère parce qu'elle a faim, sa mère. Euh, tu vas te réveiller, ma jolie Joséphine. Et tu vas donner à manger à Louise. Biscuit de beurre de cacahuète, j'espère que tu ne bugras pas. Pierre-Nard, eh bien, toi, tu vas t'occuper du jardin. Parce que ta tâche est désormais, euh, assignée dehors pour gagner. Oh putain. A chaque fois, elle bug, euh... Tu peux poser Louise, s'il te plaît. C'est incroyable, hein. Ah mais, elle est partie. Ok, bon bah, écoute, elle est partie se manger elle-même. Moi, je voulais faire les choses bien, et euh... Ok. Bah non, mais vas-y, passe à ta vitesse supérieure, Joséphine. C'est pas grave. Après, tu mangeras. Parce que toi aussi, tu es en mode affamée. Pendant que la petite se régale. Hum, miam, miam, miam. C'est trop mignon, en fait, parce que... Louise, elle peut lui faire des... Vu qu'on lui a appris des mots et tout, la dernière fois. Elle peut lui faire des blagues. On va voir ça. Joséphine, t'as des bouts assez proéminents, quand même. Oh, une mienne. Tu vas pouvoir nettoyer. Ouh là là. Elle va nous péter un boulard. Tira, ensuite, aussi, fertiliser ton petit buisson. Albert, il est plutôt calme. Donc, on va pouvoir s'occuper de Louise. Et lui enseigner quelques petites choses importantes pour la vie. Allez, fais le ménage. Voilà, voilà. Albert. Il pue du derrière. On va lui nettoyer les fesses. Voilà, donnez-moi ça. Berc. Pendant que papa, il s'occupe du jardin. Ah, oui. C'est bien, on voit à travers la fenêtre, c'est rigolo. C'est comme si on était des... On habitait vraiment là et qu'on regardait... Ah oui, ça va, papa, il bosse. Tranquille. Ah mais non, Joséphine, elle a encore péter le... Oh, j'en ai marre. Tu ne veux pas jouer à la poupée. Quand tu pourras, tu feras la réparation du robinet. Parce que là, ce n'est pas possible. Joséphine, tu pourras venir après ici. Tu vas enseigner les besoins de base à ta fille. Voilà. C'est vrai que depuis qu'il y a les bons bains et tout, je n'ai pas pris le temps vraiment de faire ça, en fait. Je sais que c'est un challenge dans le challenge. C'est-à-dire que, voilà. La femme devra prendre tout ça à tous ses enfants. On va voir ce que ça fait, quoi. Hop là, pouf. Oh, déjà, niveau 8 de la compétence éducation. Oh non, punaise, Albert. Oh, tu vas te voir l'allaiter. Elle se barre, elle. D'accord. Babillé. Enlacé tendrement. Oh, c'est trop mignon. Qui va faire, lui ? Eh non, tu ne vas pas jouer à la poupée. Franchement. Eh, mais tu peux parler à ta fille. Tu peux raconter une histoire à ta fille. Elle est mignonne, la petite, parce qu'elle veut interagir avec lui et tout. Alors, le jardin, il va bien. Tu vas tout récolter. Il y a quelques petites évolutions à faire aussi. Encore une fois, c'est... Beaucoup, beaucoup, à chaque fois. Ouais, il y en a deux. Je ne sais plus laquelle j'ai cliqué dessus. Mais bon, voilà, ça y est. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça ne va plus. Éducation. Disciplinez les comportements. On s'enferme. De ne pas mettre le bazar. Saleté de gosse. Voilà. Vas-y. Tu ranges. Et tu vas refaire soin de nos bambins. Ah bah non, ce n'était pas ça. C'était dans l'éducation. Éducation. Oh, où est Mika là? Lire le livre pour le bambin. Allez, tu vas lui lire un livre. Parce que quand on regarde dans les compétences... Ah, non, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'empathie ni de contrôle des émotions. Mais ça, c'est autre chose. Non, non. Point de compétence. Elle est quand même bien avancée, sauf en mouvement et en réflexion. Et le pot, bon, bah, ce sera au fur et à mesure, quoi. Mais elle ne va pas dormir, quand même. Non, c'est juste une histoire. D'accord. Bon. Trop mignon. Joséphine et son mini-moi. C'est trop chou. C'est très bien, c'est très bien, ça. Wow. Louise a atteint le niveau 5 de la communication, quand même. Là, on est au top. Imagination, elle va être au top aussi. Il suffira de faire mouvement, peau et réflexion. C'est tout réflexion, du coup. Mais maman, on va lui apprendre. Là, elle lui raconte une histoire et après, elle lui a signé les besoins de base. C'est ce que je lui avais fait tout à l'heure, mais qu'elle a annulé. Qu'est-ce que tu fous, Pierre-Nard ? Tu bois un verre d'eau. Ouais, ouais, t'es comme ça, toi. En même temps, tu ne vas pas faire le ménage, ça c'est sûr. Eh bien, écoute, tu vas nous faire quelques petites baignoires. Parce que je sais que ça va vite revenir à Cher quand on va aller vendre, en fait. Et une petite table de salle à manger. Pendant que Joséphine s'occupe doucement, mais sûrement, de sa fille. Et après, elle ira le faire le ménage, ça me dérange. Et voilà, compétence niveau 2 de réflexion. On avance, on avance, tout doucement, on avance. Joséphine prépare déjà le dîner. J'ai des haricots aux saucisses. Apparemment, ça fait bien péter les Sims, c'est ça. On va voir, on va rigoler comme ça. Pendant que Choupette, elle a été toute seule au pot. Oh, tu peux aller jouer, ma cocotte. Jouer la poupée avec. Ouais, il faudra attendre que ton frère y grandisse. Tu pourras jouer avec lui. C'est sûr que là, ça va un peu moins vite que dans le Glee Challenge. Ouais, là, elle mange tout de suite. Piernard, il pourra venir manger après. Après, la petite, elle commence aussi à avoir faim. Ah. Ah, ma jolie, Joséphine. Hum, un bon haricot aux saucisses. Hum, ça sent bon. Waouh, niveau 5 d'imagination pour Cocotte, là, pour Louise. Oh la vache. Non, c'est réflexion qu'il lui faut. Ouais, mais c'est vrai que je lui ai pas pris, euh... Je lui ai pas pris les... Les cubes. Donc, euh, elle a pas à... Ouais, elle a que l'imagination. Je vais lui acheter les cubes, peut-être. Ouais, je vais lui acheter les cubes. Voilà. Du coup, elle va y aller tout de suite. Allez, zou. Je vais faire un peu de cubes. Hum, d'accord. Pourquoi tu te mets dans le sens contraire ? Ok. Euh, Joséphine, tu sais pas quoi faire de ta vie, apparemment ? Ouais. Tu... Ah bah si, tu dois aller aux toilettes. Ah bah alors, on va fertiliser un peu... Le buisson ? Ceux-là, tu vas te faire dessus et... On sait ce que c'est, hein. Ce que tu te fais dessus, c'est franchement pas terrible. C'est pas glamour. Ah ouais, personne te regarde. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Enfin si. Y'avait des gens en face à... Oh, quelqu'un qui se te remène toute nue. Oh bah oui, c'est logique. Pierre-Nard, il rentre à manger. Non, tu vas pas prendre de l'eau. Tu vas ranger... Oh, il m'énerve. Il m'énerve avec leur verre d'eau. C'est tout de fou. Ça, tu peux le nettoyer. La petite, elle va avoir faim. Donc tu vas lui mettre... Ouais, j'aurais dû le faire pendant que le truc était ouvert. Je vais le remettre dehors. Haricots, saucisses, prends une portion pour Louise. Elle prend une portion pour Louise. Louise, on va lui arrêter de lui faire faire à manger. Elle va venir là. Hein, ma petite ? Maman, elle va te donner à manger. Et après, tu iras au lit parce que tu es fatiguée déjà. Ah bah... Tu vas pas... Ouais, ouais, elle est déjà à colère. Ah bah voilà. Pierre-Nard vient de lâcher un gros... Un gros pet bien vert tout dégueu. Comme quoi, c'est effectivement... Ça donne... Ça fait faire des pets. Tu vas aller aux toilettes. Faire mon petit Pierre-Nard. Et tu iras prendre un bain. Ah ! Albert s'est réveillé. Nourrir à l'été pour Albert. Et on va aussi le bercer. La cocotte, elle va manger. C'est parfait. Ça se goupille, ça se goupille. On y arrive. Difficilement ou pas, mais on y arrive. C'est comme la chaise haute. C'est un vrai merdier. C'est compliqué. Arrête d'en foutre partout, saloperie. Oh non, elle est trop choupette. Elle est beaucoup trop mignonne, cette petite. Vraiment. Et elle aussi, elle va péter comme pas possible. Joséphine, tu peux faire un ménage, du coup. T'as toujours des choses à faire, tu sais, ma belle. Voilà, pendant que ta fille, elle mange. Et après, tu pourras la coucher. Tu vas éliminer la journée, un petit peu comme ça. Mais à chaque fois, apprendre à parler. Mais elle sait parler, la petite, quoi. Lire une histoire pour nous. Ouais, on va lui lire une histoire. Voilà. C'est parfait. Ça tombe parfaitement. La petite vient de finir de manger. Et puis, on va pouvoir aller la coucher. Pendant que papa se détend. Tranquillement. Au bain. Mais oui, piernard, tu es beau. Tu es beau, mon piernard. Voilà. Une petite histoire. Va falloir qu'elle remange très bientôt aussi, Joséphine. Pfiou. Très bien, très bien, cette heure. Très bien. Voilà, c'est fini. Elle va faire ménage. Commence à marcher plus comme il faut. Tu iras prendre un petit bain aussi, après. Euh, piernard, pendant que toi, tu t'occupes. Oh non, Albert. Oh, c'est pas vrai, ce gosse. Allez, Joséphine. T'as pas encore fini ta journée. Allez, après, il va bientôt grandir, je pense, Albert. Donc, on était à piernard et on va vendre... Ah bah voilà. Albert a vieilli. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On avait mis espiègle, il me semble, pour Louise. Alors, j'avoue que je suis tentée quand même de mettre un petit... Indépendant. Pour être tranquille. Je vais le mettre curieux. On verra ce que ça donne. Oh mon Dieu ! Alors, c'est tout son père, mais on dirait une fille. C'est drôle, parce que Louise, on aurait dit... Attendez. Louise, on aurait cru que c'était un garçon, et là, on dirait une fille. Non, moi, je n'ai pas bugé, je comprends pas ce que vous dites. Et toi, elle se change. Non, 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 alors attends. Albert, il a faim. Albert, il a faim. Tu vas donner à manger à Albert. Donner à manger à... Albert. Des petits pois. C'est bon, les petits pois. Non, tu ne vas pas te coucher, Joséphine. Non. Joséphine, j'ai dit non. Voilà, tu ressors. Oh, la tronche, quoi. En tout cas, il est blond aux yeux bleus. Ouais, on dirait qu'il est... Ah non, les yeux verts. Les yeux verts de maman. Et les cheveux blonds de papa. Oh putain. On dirait une fille, c'est un truc de fou. Bon, il va falloir racheter un autre lit. Et la place est libre pour le prochain bébé. Voilà. Tu vas aller prendre un bain, ma belle. Rapidement. Le temps que... Albert mange. Papa, lui, il lit son livre. Il va peut-être pouvoir parler un peu à son fils. Juste histoire de lui parler un peu, faire connaissance. Oh, la saloperie. Eh ben, c'est... Bravo, Albert. Alors là, franchement, bravo. Tu crois vraiment qu'on... Tant pis, hein ? Tu veux pas manger ? Tu iras te coucher sans manger. Alors, est-ce qu'on peut discipliner ? Éducation. Ah ben non, on peut pas. On peut pas l'engueuler. Donner à manger. Des petits pois. Ça commence à bien faire, hein. Elle peut jamais se reposer. Allez, sors de ton bain, Joséphine, parce que là... Papa, lui, il s'en fout, hein. Il est tranquille. Il lit son livre. Allez, tu vas discuter un peu que ton gosse. Histoire de... Remonter ta communication. Et après, à 23h, tu vas aller au dodo aussi, parce que... Allez, Joséphine, t'as encore du taf. Oh là là, la pauvre, quoi. Elle est toujours en train de faire le ménage et tout. Mais non, Hélène, arrête de nous se saouler, là. Ça va plus, l'histoire. Bon, voilà. J'en ai profité. J'ai rajouté un lit. Comme ça, c'est fait. Quel joli petit portrait de famille. Avec Albert. En fille. Bon, Albert, ma belle, je lui fais manger un petit peu et elle va lire une histoire pour endormir Albert. Ouais. Parce que là... Et puis, on relouquera Albert après. On nettoie la merde. Qu'a fait Albert ? Puis, il va au lit, parce que... Oh, plus cette histoire, hein. Oh là là, quelle galère. Quelle galère pour faire l'histoire, là, parce que... Je sais, j'ai pas compris. Oh, punaise, là, il faut les cheveux. Ah ouais, d'accord. Parce qu'elle le pose d'un côté, mais elle va lire l'histoire de l'autre. Donc, effectivement, le lit bambin ne peut pas être collé à un mur. C'est complètement stupide. Mais bon, d'accord. On dira rien, quoi. Les Sims, il faut arrêter de fumer la moquette. Bon, Joséphine, elle n'en fuit plus. Après, elle va aller se coucher, parce que là, 3h du matin, c'est compliqué. Après, elle va devoir se recouper des gosses et tout. Louise, elle est bientôt levée. Et ça va être compliqué. Allez, ma belle. Dépêche-toi. Voilà. Ouf, dodo. Et Pierre-Nard est le premier à se lever. On n'aurait pas parié là-dessus. Premier couché, premier à se lever. Effectivement, il va faire un peu sa vie. Et on verra. Après, il va se mettre à bosser, comme d'habitude. On n'avait pas vendu ! On n'avait pas le temps. Allez, 684. Les fruits du dragon, 440. Les mufliers, on en a 123. 1682. Et puis, les fraises, ça, on s'en fout. Ah, mais c'est chiant, par contre. Ça s'affiche tout le temps par-dessus. Et les 46 machins, on est à 552. Voilà. Merci, Pierre-Nard. Tu pourras t'occuper du jardin ce matin, évidemment. En attendant que maman et les enfants se lèvent. Au secours, au secours, au secours ! Louise est debout ! Elle va demander un bain à son padré. Bah, non. Va jouer au cube un petit peu. Empile des cubes. Et tant que maman, elle se lève, elle ne va pas tarder. Oh, oui. Je suis obligée de la faire lever maintenant, parce qu'il faut qu'elle aille aux toilettes. Eh, là, ça va plus. Voilà. Accouchement pour le lendemain matin, à mon avis. Oh là 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 là, la pauvre. Elle va faire ça. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à manger ? Ou pas ? J'ai pas fait attention. Il en reste 4. Il en reste 5. Bon, bah, on va manger ça. Logiquement, ça devrait aller. 6h23, on va prendre une portion. On va prendre une portion. Attendez. Pour Louise. Louise. Elle sent la chaussette, surtout. Très, très bien. Pendant qu'Albert, lui, ça va pour l'instant, il dort. Donc, on va prendre une portion pour Louise. Et on va prendre une portion pour elle. Allez, ça va aller, Joséphine, ça va aller. Joséphine veille sur ses enfants, veille à ce que Louise mange bien ses pattes, pendant qu'Albert continue de faire dodo. Ouh là ! Ça va ? Ah non, elle a mal au dos. Albert, il va bientôt se réveiller. Il aura faim aussi. Très, très bien. Donc, tu vas faire un peu le ménage. Et puis, tu pourras préparer une portion pour Albert. Albert qui a une tête de fille, quoi. Ça me fait trop rire. Ça va aller, ça va aller. Il va falloir gérer le bain de Louise, le relooking d'Albert, tout ça. C'est trop mignon ce qu'elle leur donne dans leur inventaire. Et elle leur dit, tu peux manger s'il te plaît. Et ils mangent. C'est trop mignon. Du coup, tu vas ranger ça et tu vas donner un bain à Louise qui a besoin de se baigner. Qu'est-ce qu'elle va faire, la cocotte ? Non, 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 non. C'est pas papa qui va te donner un bain, c'est maman. Mais elle est partie où ? Joséphine ? Qu'est-ce qu'elle est partie faire ? Pas besoin d'aller dans le jardin pour donner un bain. Elle est là ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais... Oh là là, je vous jure, cette fois, ce jeu, c'est fou. Youpi, on y est arrivé ! Parfait ! La petite, ça va être lavé. Après, elle ira sur le pot. Toute seule comme une grande. Albert, ça va plus. Albert, ça va plus. Voilà, on va du coup prévoir une tenue et relooker Albert dans la foulée. Ah, tiens, Pierre-Nard. Pierre-Nard est là. Allez voir le bambin. Oui, tu peux lui parler rapidement. Tu vas y miner sa journée. Mon fils, ma chère, mon fils qui est looké comme une fille. Alors, tu as fini le jardin ? On va te refaire faire des baignoires. Ah bah oui, parce que bon, voilà. Nous, on a besoin d'argent. Parce que ça va vite grandir, ces machins-là. Et voilà, le petit Albert ! Donc, effectivement, blond, yeux verts. Blonde comme papa, yeux verts comme maman. Bon bah, je le relook. Donc, adieu les cheveux de fille et je vous retrouve après. Et voilà, pour le relooking d'Albert. Donc, je lui ai mis ses cheveux-là et ils sont trop mignons, ses cheveux. Ça fait vraiment tout mignon pour les garçons. J'adore. Donc, c'est sa première tenue de jour. Voici sa deuxième tenue de jour, sa tenue habillée avec le petit nœud papillon. C'est trop chaud. La tenue de nuit, c'est un maillot de corps. Donc, c'est un CC. Spécialement aussi pour ce défi. Et la tenue de fête avec aussi le beau joli petit nœud papillon. Mais bon, d'ici là, qu'on aille faire la fête, ça m'étonnerait. Voilà, pour le relooking de l'albert. J'allais dire Louis. Moi, je ne sais plus, je confonds tout le monde. Bon, alors du coup, on va vite refaire fertiliser mademoiselle Joséphine. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, Albert ? Du coup, il se balade en maillot de corps comme ça. Il est trop chou. Il regarde sa fille, sa sœur faire des grimaces, babiller. en lasser tendrement, faire des grimaces. Allez, les enfants, nous, on veut vous voir interagir entre vous. Non, Louise, elle ne veut pas. Mais casse-toi ! T'es que mon petit frère après tout. Ouais, mais tu vois, Albert, quand même, c'est le premier garçon de la famille. il finit ses baignoires. D'accord, c'est un petit peu bugué quand même. Les actions, ils se font. C'est chiant. On dirait qu'il est tout nu. C'est trop chou. Oh, les câlins. Mais c'est beaucoup trop mignon. Youpazie ! Ah, il y avait longtemps. Alors du coup, elle est partie prendre un bain, la Joséphine, elle a bien raison. Pierre-Nard, il admire ses sculptures. Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez voir le bambin. Fais pas de bêtises, hein. Qu'est-ce que tu veux faire ? Apprendre à parler ? Ah oui, mais non ! Non, non, Pierre-Nard, alors franchement, je salue ton envie d'éduquer ton fils. Mais vraiment, tiens, admire ton nouveau bien parce que tu as été stressée l'autre fois. Tu vas encore nous fabriquer des baignoires. Et après, on va les vendre parce que c'est vrai qu'on en a pas mal en stock, je pense, et qu'il va falloir qu'on fasse une petite vente. Ah oui, mais elle n'avait pas été faire son pipi, Louise. D'accord. Bon, bah voilà, c'est bien. Bon, alors, Albert, lui, il va s'occuper, il va jouer un petit peu et dès que Joséphine aura fini son bain, elle a fini son bain, de toute façon, elle va enseigner le pot à son fils. Ce sera pas mal. niveau 3, compétence pot pour Louise. Yes ! Et Joséphine est en train de péter un boulon. Joséphine, ça va encore. Ça va encore. Et qu'est-ce que tu m'as fait, Joséphine ? T'as changé la couche de ton fils et ça a fait une flaque dans la chambre. C'est pas cool. Bah oui, mais je voulais que tu lui apprennes le pot. Qu'est-ce que t'as foutu ? Oh ! Allez, Pépette, viens ici. Tu vas faire des formes. Toi, tu vas vider le pot de ta fille et Albert va peut-être rapidement le laver. Tu vas donner un bain à Albert. Et ensuite, on va lui enseigner des choses. On va lui enseigner. On va lui apprendre à parler. Non, en fait, elle est en train de lui donner un bain et en même temps de lui apprendre à parler. What the fuck ? Oh, il a mis sa petite... Pépette, c'est trop chou. Mais tu es trop mignon, Albert. Tu es beaucoup trop mignon. Wouah ! Oh oui ! Niveau 10, compétence bricolage pour Pierre-Nard. Ça, c'est classe. Bravo, mon beau Pierre-Nard. Ouais, ouais, bricolage niveau 10. Par contre, c'est Joséphine, elle va exceller en éducation, je pense. Ou en cuisine. Ok. Ah, puis elle commence déjà à avoir faim. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? T'es triste. On a marre des cubes. Ok, d'accord. Tu peux jouer quand même à la poupée, hein ? Oh là là ! On ne fait pas de crise, Louise. Va jouer à la poupée avec ta maison de poupée. Elle nous a coûté cher. Maintenant, tu arrêtes. Non, mais par contre, là, il y a un truc de dingue qui vient d'arriver. Je peux fabriquer des toilettes en bois. On va avoir des chiottes dans la maison ! Yes ! Yes ! Yes ! Mais, Pierre-Nard, tu es magnifique. Grâce à toi, on aura tout ce qu'il vend. Fini les buissons ! On pourra aller faire pipi dans la maison. Oh ! Hallelujah ! Hallelujah ! Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des toilettes avec les bénisteries. mais franchement, je suis contente. Je suis très contente. J'ai hâte de voir tout ça. Vraiment. On a nos toilettes ! On a nos toilettes ! Oh oui ! On a nos toilettes ! Il y en a un qui est parti se battre avec la commode. Lui, il regarde sa fille. Oh bah ! Tu vas pouvoir aller fertiliser une dernière fois les buissons. Joséphine, elle va faire à manger. Je lui ai demandé de faire à manger. Et les gosses, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu vas aller regarder. Mais non, mais viens de ne pas dormir, cocotte ! Viens là ! On va parler un peu avec ton frère. Tu vas dire n'importe quoi. Oui, lui, il va te babiller. Il va aller t'enlacer aussi tendrement. Et il va te faire des grimaces. Voilà. Et toi aussi, d'ailleurs. Tu vas parler des princesses. Lui, c'est pas ce que c'est les princesses. Mais voilà. Non, non, Pierre-Nard, non, Pierre-Nard. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, tu prends, tu laisses ce sandwich. Oh, ils se font des colins, mais c'est mignon, tout plein. Oula. Oula. Il aurait pas des petites incestes, là, entre la famille, hein ? Oula. Oula. T'es sympa, Joséphine, tu fais à bouffer, tu demandes pas aux autres de manger. Non. Oh, punaise. Mais je me gourre. Arrête avec ce sandwich, mec. Il y aura des pâtes qui viennent d'être servies. C'est quand même mieux. Arrête avec le sandwich, j'ai dit. Voilà. Voilà. C'est bientôt l'anniversaire de Louise. Oh, déjà ? Ça dure pas longtemps les bambins, quand même. Enfin, ça dure ce que ça dure, mais... Voilà, maman, elle va donner... Elle va crever. Elle va tomber. On prend une portion pour Louise. On va prendre une portion pour Albert. Allez. Allez. Elle va tomber dans les vapes, quoi. Vraiment. Elle aura le temps de rien, mais là, c'est compliqué. Louise ! Tu viens ici. Tu viens pas dormir. Tu iras dormir après. Albert, mon Dieu, il va faire des conneries. Oh là 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 là. Papa. Papa, il va crier. Oh là 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 là. C'est vert. Voilà. Ça va, pu ! Que de saloperies. Arrête de parler à ta femme. Gueule sur ton fils. Ça suffit ! Oh, puis ça fait un de ces bruits en plus ce truc, franchement. Allez, dépêche-toi, Joséphine. Mais punaise ! Oh, c'est pas possible. Mais, j'en ai marre. Ils font pas ce qu'on leur demande. Discipline comment dans la sang. C'est vert. Voilà. Allez, tu le fais maintenant, Pyrnard. Non mais ça suffit. Et elle, elle va quand même se coucher. Non mais j'en ai marre. J'en ai marre de ces gosses. J'en ai marre de ces gosses. Voilà. Viens ici, toi. Elle, elle va se réveiller pour manger. Joséphine, elle va nous clamser dans les pattes. Aïe, 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 aïe. Allez, Joséphine. Continue. Non, 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 non. Joséphine. Tu peux ranger ça. Et, tu vas te coucher direct. Ah ouais, là, là, c'est pas grave, s'il y a des trucs à ranger, on le fera nous-mêmes. Genre ça, pouf. Ben non. Eh ben non. Eh ben voilà. Boum. Par terre. Oh la fâche. Avec la tête et tout. Dans la peinture. Mon dieu. Mon dieu. Ah ouais, non mais là, elle a pas le temps quoi. Tu vas ranger ça. Et normalement, tu devrais faire une histoire pour tes gosses, mais là, ça va être compliqué. Puis, Bernard, il va se divertir un petit peu parce que t'es pas enfant pour le divertir toi. Mais, va te coucher. C'est pas grave, j'irai les coucher moi-même, les gosses. Voilà, Joséphine va s'est partie se coucher et on a du bordel dans toute la maison. Les gosses vont se coucher eux-mêmes. À mon avis, ça va hurler en plein milieu de la nuit. Ah ouais, mais là, ils sont crevés. Mais Joséphine aussi quoi. Donc, faut qu'elle dorme. Et puis, Bernard, bah lui, tranquille. Lui, tranquille. Ah oui, on a dit qu'on allait vendre. Donc, on va aller vendre tout de suite ce qu'il a créé. Oh, puis on a des toilettes. Vessie, dissuabilité, confort 1. Yes. Yes. Ah, c'est trop cool. Alors, on va le mettre là en attendant, mais le pot, je vais le mettre peut-être ici. Dans la chambre des enfants et le toilette. On a des toilettes. Ah mais non, on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Je vais oublier. On ne peut pas les mettre à l'intérieur même si on a des toilettes. D'accord. Bah, on va les mettre là. J'ai 16 baignoires, la vache. Ok, on va faire un petit truc pour cacher les toilettes, pour être tranquille. Je reviens vers vous dès que c'est fini parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Bon, bah, voilà le petit coin toilette. Alors, j'ai mis des paravons autour. Je ne sais pas du tout si c'est possible admire ton nouveau bien et utilise tes toilettes. Qu'on voit si ça fonctionne. C'est vrai qu'on ne peut pas les mettre à l'intérieur et du coup, bah, voilà quoi. Je pourrais les mettre à l'intérieur qu'à une certaine décennie. Ah non, il ne peut pas. Ah non. Ah bah non, il ne peut pas. Mais il ne peut pas admirer son nouveau bien et tout ça. Bon, je vais remodifier. je les ai un peu écartés et là, effectivement, il peut admirer son nouveau bien. Est-ce que tu peux les utiliser tranquillement ? On ne regarde pas. Oui ! Bon, alors après, c'est un peu devant les voisins ils vont tout voir dans leur fenêtre mais bon. Voilà. Nous, on a nos toilettes privées et du coup, il va se laver les mains. Bon, au moins, c'est fait, c'est automatique. Joséphine, elle doit retourner aux toilettes mais en même temps, elle va accoucher bientôt. Donc, voilà. Là, on est une heure du matin. Je vais envoyer Pierre-Nard dormir aussi, peut-être. Ou pas. Tu peux te laver les mains, te laver les dents et te relaver les mains. À l'ancienne, puisque maintenant, on a beaucoup plus de confort. Non, ah oui, ça c'est Joséphine qui le fera. Lui, il se lavouille un peu et puis j'envoie au dodo et là-dessus, je vous quitterai. Voilà. Avant que les monstres se réveillent ou que Joséphine accouche et que c'était là et que c'était là.